Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce samedi 5 décembre 2020, 5 décembre 2020, 11h56, heure du Québec, j'espère que vous allez bien dans ces moments qui ne sont vraiment pas faciles à passer pour beaucoup d'entre vous. Et je vous souhaite le plus grand décourage. Pendant ce temps-là, on va prendre une pause un peu du quotidien. Puis on va retourner dans une histoire fascinante, dont on parle de plus en plus, vous et moi, on est intéressés pour la plupart, par le phénomène extraterrestre, par nos origines, d'où on vient. Est-ce que ces évidences qu'on a dans les anciennes écritures, de plus en plus de scientifiques commencent à creuser ça de plus en plus aussi, de peut-être voyageurs venus d'ailleurs, d'un très lointain passé pour venir expérimenter toutes sortes de choses sur cette belle planète bleue, dont peut-être la modification de nos gènes, de nos chromosomes, pour faire en sorte qu'on devienne ce qu'on est. Il y a toutes sortes d'hypothèses de plus en plus intéressantes et fascinantes. On va laisser ça de côté. Et je vous encourage toujours à faire des recherches et à jamais prendre ce qu'on se dit ou ce que les autres disent ou qui que ce soit vous dise comme du cash. Faites toujours des recherches. Mais le phénomène extraterrestre, si on le prend de notre époque, prend de plus en plus de place, même dans les médias traditionnels. Des millions et des millions et des millions de témoignages depuis 40, 50 ans, 60, 70 ans font en sorte que ce sujet-là n'est pas disparu. Et au contraire, surtout avec les nouvelles technologies, tout le monde a un téléphone, on peut facilement soit photographier ou filmer ce qu'on voit dans le ciel, des phénomènes inexplicables, qu'on appelait des ovnis auparavant. Maintenant, il n'y a pas ça des phénomènes atmosphériques inexplicables ou inexpliqués. C'est la même chose. Et ce qui est fascinant maintenant, c'est que ce n'est plus seulement les Urluberlus, les Zygoteaux qui racontent des histoires. Dans toutes ces séries de témoignages des 50, 60 dernières années, naturellement, nos gouvernements respectifs ont créé des agences et des organismes pour prendre en charge ces témoignages-là, pour voir jusqu'à quel point c'était fondé. Jusqu'à tout récemment, on pensait que c'était réservé aux ufologues, les amateurs de ces sujets-là, des crackpots. Mais on a appris que maintenant, si on parle des États-Unis, par exemple, et la France aussi, la Russie, la Chine, mais on va parler des États-Unis, le Pentagone a eu des programmes depuis longtemps qui étaient consacrés à l'étude de tous ces témoignages-là et de ces cas. Et on a appris que c'est ses propres membres, soit sa marine ou sa US Air Force, les forces de l'air, qui ont vécu ces expériences étranges. Et l'an dernier, on a commencé à déclassifier des audios et des vidéos des cockpits de ces pilotes-là, de ces avions-là, qui ont filmé sur le radar et aussi avec des appareils photos et caméras, des phénomènes inexpliqués, aériens ou des ovnis, et qui sont très troublants, et sur lesquels on a confirmé, et on va aller voir ça, ça a été rapporté hier, ça y est, on s'est confirmé, c'est, ils sont là, c'est pas de la technologie humaine. Et on sait que c'est là, c'est véridique, et non seulement c'est là, c'est véridique, ils sont parmi nous, c'est là, devant nos yeux. Ces pilotes ne sont pas des crackpots, des urluberlus ou des zygoteaux. Et le Pentagone confirme ça. Il y a même des témoignages qui racontent que des de ces vaisseaux ou appareils, qui sont loin d'être d'une technologie humaine, on est convaincus de ça parce que c'est trop puissant, ça se déplace trop rapidement, bien, sortent littéralement de l'eau, et s'en vont à une vitesse extraordinairement jamais vue, vers le ciel, et disparaissent. Ça, c'est raconté par des pilotes, pas par un... un urluberlu. C'est vraiment fascinant. On va aller lire ce que Fox News nous rapporte là-dessus. Ça a été publié hier. Et j'essaie de trouver, parce que je l'ai vu dans une des émissions de Fox News, où on a rapporté, on a fait un petit reportage là-dessus, mais je ne l'ai pas trouvé encore. Je vais vous le trouver. Quand je le trouverai, je vous le partagerai. Des rapports divulgués par le groupe de travail sur les ovnis du Pentagone discutent de la technologie non humaine, des objets mystérieux. Les rapports incluent un échange de courriel, le 16 octobre 2019, entre des responsables militaires de haut rang. Non, c'est quand même pas rien, là. On n'est pas entre 4-5 zigoteaux qui sont autour d'une table en train de boire des tisanes. Deux rapports classifiés du groupe de travail du Pentagone utilisés pour détecter, analyser et cataloguer les ovnis ont été divulgués, tous deux comprenant des photos d'objets non identifiés. Le site web d'actualité de la defense de brief.org a publié les rapports, y compris un échange de courriel le 16 octobre 2019, entre l'ancien vice-chef des opérations navales, l'admiral Robert Burke, et l'actuel vice-chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Stephen Wilson. Cet échange a été obtenu par une demande du Freedom of Information Act par le debrief, l'organisme de debrief. Et je vous recommande de prendre le mémoire que je viens de recevoir de notre directeur du Naval Intelligence, Matt Culler, sur les phénomènes aériens non identifiés, les UAP, a déclaré Burke à Wilson dans le courriel. Burke a ajouté que SECNAV recevra le même briefing demain à 10h, faisant probablement le SICNAV, référence au secrétaire de la marine de l'époque, Richard Spencer. La photo divulguée prise au large de la côte est des États-Unis par le téléphone portable d'un pilote faisait partie du rapport de position de 2018 à déclarer une source aux médias. Ce rapport discutait de ce qui pouvait être l'objet en argent non identifié en forme de cube, avec une liste d'explications possibles, y compris le fait qu'il pouvait s'agir d'une technologie étrangère ou non humaine. La photo de 2020 qui a été divulguée, mais n'est pas encore largement disponible, est décrite comme un triangle avec des lumières blanches dans chaque coin. C'est peut-être la photo la plus intéressante à déclarer Nick Pope, un ancien employé, dont on parle souvent ici, Nick Pope, et enquêteur britannique sur les ovnis de la défense britannique à Fox News. Je suis plus intéressé par le fait que cette première photo a été divulguée et par la fuite d'informations sur le groupe de travail aérien non identifié du Pentagone où le personnel de la communauté du renseignement en service à partager les idées de deux rapports de position du renseignement à déclarer Pope via courriel. Compte tenu de ma propre expérience en matière de défense dans ce domaine, trois choses ressortent. Premièrement, la description par un initié des rapports comme « choquant » un mot qui soulève la question de savoir ce que ces gens trouvent choquant à propos de ce phénomène non identifié aérien. Deuxièmement, le fait que les rapports de renseignement semblent avoir reçu une distribution étalement large dans diverses agences de renseignement. Et troisièmement, le fait que l'hypothèse extraterrestre ne semble vraiment pas avoir été retirée de la table, donc écartée, imaginez-vous, Pope a ajouté qu'il s'attend à de nouvelles fuites, notant qu'il pense qu'il y a une faction au sein du gouvernement qui veut clairement que cette information soit rendue publique. Les deux rapports de position de 2018 et 2020 ont été largement diffusés parmi la communauté de la Défense, ajoute The Brief, citant des entretiens avec plusieurs sources. Le Pentagone n'a pas encore répondu à une demande de commentaire de Fox News. En outre, le Pentagone a créé un groupe de travail pour enquêter sur les ovnis ou les fameux phénomènes aériens non identifiés à la suite de plusieurs incidents inexpliqués qui ont été observés par l'armée américaine. Wow! Le pilote de combat dit qu'un ovni qui l'a chassé en 2004 s'est engagé dans un acte de guerre. Imaginez-vous, ça c'est un autre pilote qui raconte une autre histoire. Et c'est celle-là. Juste pour vous dire comment c'est devenu sérieux et que ça va être de plus en plus une menace peut-être ou peut-être pas une rencontre ou une rencontre à venir finalement. Donc, un pilote de chasse dit qu'un ovni qui l'a poursuivi en 2004 a commis un acte de guerre. Le commandant David Fravor a rappelé l'étrange rencontre au large de San Diego il y a 16 ans dans un podcast. Un ancien pilote de chasse de la U.S. Navy a parlé ce mois-ci de ce qu'il disait être une rencontre avec un ovni en forme de tic-tac, les bonbons tic-tac dont on a déjà parlé ici et pense que l'objet volant a commis un acte de guerre. Fravor a dit qu'il a été envoyé pour une enquête sur des anomalies. On se rappelle de cette fameuse image. Je vous laisserai tout ce lien-là dans la boîte de description. Vous irez voir ça vraiment fascinant. Donc, le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifié a été lancé par le secrétaire adjoint à la défense David Norquist renforçant les efforts du bureau du renseignement naval ont indiqué des responsables. On ne sait pas encore comment ce nouveau groupe de travail se rapporte au programme avancé d'identification des menaces aérospatiales à déclarer Pope à Fox News. Au cours de l'été, Pope a cité d'anciens fonctionnaires de la défense avec le groupe qui était impliqué dans le travail relatif aux ovnis. L'AATIP a été formé en 2007 à la demande de l'ancien sénateur Harry Reid à rapporter Fox News. Il aurait cessé ses opérations en 2012 mais en 2017, le New York Times a rapporté que le ministère de la Défense enquêtait toujours sur des épisodes potentiels d'objets volants non identifiés. Avec le Pentagone, les ovnis sous les projecteurs donc on sait que c'est vraiment en train d'être de plus en plus gros cette histoire-là. Le Pentagone est vraiment sous les projecteurs avec ça. La création du groupe de travail fait suite aux demandes des législateurs sur le sujet. En juin, le sénateur de la Floride Marco Rubio, président par intérim du comité sénatorial du renseignement, a chargé le directeur du renseignement national, le secrétaire à la Défense et d'autres chefs d'agence de compiler des données sur un phénomène aérien non identifié. Le comité reste préoccupé par le fait qu'il n'existe pas de processus unifié et complet au sein du gouvernement fédéral pour collecter et analyser des renseignements sur des phénomènes aériens non identifiés malgré la menace potentielle, ont écrit les législateurs dans un rapport. En juillet, le New York Times a rapporté qu'un petit groupe de représentants du gouvernement dont Reid et des scientifiques pensent que des objets d'origine indéterminée se sont écrasés sur Terre et ont été récupérés. La publication a cité Eric W. Davis, un astrophysicien qui a travaillé comme sous-traitant et consultant pour le programme OVNI du Pentagone. Davis, qui travaille maintenant pour l'entrepreneur de défense aérospatiale Corporation, a déclaré qu'il avait donné des séances d'information sur la récupération d'objets inexpliqués à des membres du personnel du comité des services armés du Sénat et du comité du renseignement du Sénat les 21 et 23 octobre 2019. En avril, le Pentagone a officiellement diffusé des photos de phénomènes aériens non identifiés connus sous le nom de FLIR1 Gimbal et Go Fast précédemment capturés par des avions de la marine. Les images avaient circulé dans le public pendant des années. Le New York Times est à la Stars Academy of Art Science dirigé par le cofondateur de Blink 181 Tom DeLongey. Après que les vidéos aient été publiées publiquement, DeLongey a déclaré que les OVNI sont réels dans un tweet qu'il a supprimé ou qui a été supprimé depuis. Donc vraiment, on est loin d'avoir fini d'en parler et ça semble être évident, même le Pentagone avoue qu'on a fait face à une technologie qui est non humaine. Rien de moins, chers amis, donc c'est des bonnes nouvelles pour nous. On continue nos recherches et on était dans la bonne voie. Il y a quelque chose là. Ce n'est pas vraiment étonnant parce que quand tu t'en vas dans les anciennes écritures, il y a tellement de témoignages. Puis là, on parle de milliers d'années, naturellement, donc de ces descriptions de chariots de feu, de boules de feu, d'individus qui descendent du ciel. Il y a sûrement quelque chose de plus que juste de la science-fiction et de la fantaisie. de la science-fiction et de la science-fiction. de la science-fiction. de la science-fiction. de la science-fiction. de la science-fiction.